Salut les verriens ! Et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert ! Ça y est ! Après une longue absence due à des problèmes de disponibilité dans le monde réel, on est enfin de retour dans notre monde virtuel favori. Au menu de cette semaine du Half-Life 2 en VR, du PlayStation VR 2, des RTX 4000 et surtout la présentation du Pico Neo 4 qu'on vous réserve en seconde partie de la vidéo. Désolé pour cette très très longue attente, allez c'est reparti ! Vous vous en rêviez ? Et bien un modeur l'a fait ! Half-Life 2 est enfin véritablement disponible en VR via un mode 100% gratuit que je vous ai mis en lien dans la description de la vidéo. Il faudra bien évidemment posséder ce jeu de légende dans votre bibliothèque Steam et ne pas trop être sensible à la cinétose. Car bien que le mode soit carrément bien foutu et fait son maximum pour un super rendu, le jeu reste rapide avec pas mal d'accélération en tout genre, rien que pour les mouvements de base, ça peut être violent. Mais sinon, c'est le pied ! Et dans le pire des cas, ça se fait par petits bouts en faisant quelques pauses ! Et celui qui ne fait pas trop de pauses, c'est Sony, qui a fait davantage de présentations sur PlayStation VR 2 alors qu'il ne sera pas dispo avant début 2023. Une poignée de Youtubers a donc pu tester la bête et a été particulièrement conquise, comme souvent lors de ce genre de test un peu VIP. On a en tout cas un casque dont l'image et les ressentis sont visiblement excellents avec enfin des contrôleurs dignes de ce nom pour jouer en VR. Reste que Sony vous réserve quand même quelques déceptions avant même sa sortie. On n'a toujours pas coupé le cordon d'une part, mais surtout, le PlayStation VR 2 serait tellement exceptionnel techniquement qu'il ne pourrait pas prendre en charge le catalogue de jeux de son petit frère. Et il n'y a donc pas de rétro-compatibilité avec un casque qui risque d'avoir un prix solide dû à l'eye tracking. Il va vraiment, vraiment falloir kiffer Horizon VR et Resident Evil Village. Et comme vous le savez, nous on a vraiment kiffé le Quest 2 par le fait qu'il soit autonome, compatible PC en sans fil et plug and play. Et Meta continue d'améliorer ce dernier avec des mises à jour. Cette fois, le gros du dossier est le fait d'améliorer complètement la fonction d'enregistrement du Quest 2, qui permettra de choisir le bitrate d'encodage, et aussi et surtout le fait de pouvoir enregistrer l'image en écran large. Et ce sera quand même vachement mieux pour les rendus ou les tests de jeu qu'on pourra vous proposer, et notamment également avec le Cambria quand il sera là, puisqu'il devrait bien évidemment bénéficier de la même fonction. Et malgré l'arrivée prochaine du Cambria, le Quest 2 n'est absolument pas abandonné, puisqu'un nouveau projet pour 2023 vient d'être annoncé. Fast Travel Games vous propose donc de découvrir Ghost Signal, a Stellaris Game. C'est un jeu d'action roguelite qui se déroule dans l'univers Stellaris de Paradox Interactive. Vous contrôlerez un vaisseau dans l'espace, avec un gameplay comprenant des combats, de la narration et de la collecte de ressources. Il faudra donc combattre ou vous alliez avec une multitude d'espèces extraterrestres, et vous serez à la recherche d'un énigmatique signal fantôme. Les éléments du jeu seront donc générés de façon procédurale à chaque nouvelle partie, avec des items différents à récupérer, qui permettront d'upgrade votre vaisseau de diverses manières. Un genre plutôt sous-représenté en VR autonome, donc c'est plutôt cool. Plutôt cool aussi, c'est l'évolution du jeu Guardians VR, qui était sorti au départ sur l'App Lab. Il a été récupéré par Fast Travel Games, et vient d'être nommé Guardians Frontline. Il sortira donc sur Quest et PC en 2023, avec pas mal de modifications. A la base, c'était un mélange entre RTS et Action, qui avait un certain potentiel, mais qui manquait de finition. Et il est désormais décrit comme un jeu de tir VR stratégique. L'équipe explique qu'elle s'est clairement inspirée de jeux comme Halo et Starcraft pour développer Frontline. Celui-ci comprendra un mode solo, un mode coopératif à 4 joueurs, et un mode PvP pouvant accueillir jusqu'à 8 joueurs. Le jeu comportera désormais un éditeur de niveau complet, pour que les créations de la communauté aillent de bons trains, ce qui est une excellente nouvelle. Un autre jeu improbable, qui propose désormais un éditeur de niveau, c'est Cubisme. Pour rappel, c'est un casse-tête disponible sur PC et sur Quest, qui utilise d'ailleurs la fonction Pass Through sur ce dernier. Un jeu facile à prendre en main, mais qui devient très dur au fil du temps. Alors, avec un éditeur de niveau, ça risque d'être de la violence pour résoudre certains puzzles. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, l'éditeur de niveau est uniquement disponible de façon hors ligne. Ce qui est bientôt disponible, par contre, c'est Bone Lab, qui sortira ce jeudi 29 septembre sur Quest 2 et PC. Et pour l'occasion, Stress Level 0 nous propose un nouveau trailer de gameplay. Cette suite tant attendue est donc passée gold, et on ne la voyait clairement pas arriver avant la fin de l'année, ce qui est une excellente nouvelle. Vous retrouverez bien évidemment toutes les mécaniques qui ont fait le succès de Boneworks, et bien plus encore, dans de tout nouveaux terrains de jeu. Avec visiblement un éditeur de niveau, et la possibilité de créer des avatars personnalisés. Une petite bombe qui arrive un peu à l'improviste, ça fait carrément plaisir. Allez, c'est le moment de... L'instant des contractes. Alors, on a Nvidia qui vient d'annoncer 3 cartes graphiques, une 4070 avec 12Go de RAM, baptisée 4080 pour faire passer la pilule du prix, une 4080 avec 16Go, et une 4090 qui prend 3 slots en taille, c'est un truc de dingo. Donc, Nvidia promet, comme à l'accoutumée, des performances exceptionnelles. Cette fois, c'est jusqu'à 4 fois les performances de ma 3080 Ti avec la 4080. Puis bon, quand on regarde un petit peu les détails, comme d'habitude, c'est obtenu en DLSS performance, sachant que c'est avec la version 3.0 du DLSS, qui utilise les nouvelles technologies dans les cartes. C'est donc très, très bien pour le DLSS, mais sur nos jeux VR, c'est les Teraflop qui vaut mieux regarder pour le moment. Et là, on passe de 30 à 49, entre la 3080 Ti et la 4080. Ça fait 60% d'augmentation, ce qui veut dire qu'on va se retrouver avec peut-être 30% de mieux dans les jeux VR en vrai. Donc, c'est pas fou du tout. Les RTX 4000 vont surtout être intéressantes pour les développeurs et les créateurs de contenu. Par contre, les prix à première vue font un petit peu peur, mais quand on regarde les MSRP, l'augmentation n'est pas si grosse. Il y a juste eu un peu d'inflation. Le vrai problème, c'est qu'on a pris des sanctions qui ont fait éclater l'euro et que ça n'a pas fini de baisser. Donc, attendre que les cartes RTX 4000 baissent avec un euro qui va faire exactement pareil, c'est peut-être pas vraiment le bon plan. Autant se diriger tout de suite vers des RTX 3000 en promo, si ce n'est pas déjà fait. Allez, actu suivant ! Cette semaine, c'est donc Pico qui a fait les présentations de son nouveau Pico Neo 4. Prévu pour le 18 octobre, il propose beaucoup de points forts à un prix mesuré. On commencera donc par les lundis Pancake, qui permettent de rendre le casque beaucoup plus petit, léger et confortable, avec un champ de vision un peu plus grand que celui de son prédécesseur, soit 105 degrés. Le casque propose une résolution de 2160 par 2160 pixels par oeil, ce qui est amplement suffisant pour réduire toute impression de screen d'or. Et c'est donc une augmentation correcte de définition face au Pico Neo 3 et au Quest 2. Il propose aussi une caméra couleur pour du pass-through de qualité, qui permettra à terme de l'air. Et contrairement à tous les prochains casques, il ne possède pas d'eye tracking. Ce qui permettra donc de positionner le casque au prix minimum de 429 euros pour ceux qui ne souhaitent pas recevoir d'infrarouge dans les yeux et qui n'aiment pas trop Facebook, bien évidemment, il proposera de pouvoir jouer à vos jeux PC en sans fil. Mais Pico va plus loin et grossit surtout son catalogue de jeux pour y intégrer les très gros titres autonomes comme Walking Dead Retribution, Grunt's Magus, Green Hell ou encore Des Mews. Et il vient même s'offrir une exclue, Just Dance VR. Une offre donc tout à fait alléchante pour qui n'aurait pas franchi le gap pour un Quest 2, mais n'aurait clairement pas les moyens pour un cambria très probablement beaucoup plus cher. Enfin, une déclinaison pro arrivera un peu plus tard avec cette fois de l'eye tracking, mais on n'a pas encore de prix. Ce sera par contre 60 euros si vous souhaitez vous procurer X-Plane 12 en VR. Une simulation d'avion ultra réaliste à la manière d'un Microsoft Flight Simulator. Bon, on ne va pas se mentir, il est grosso modo un peu moins bien de partout, tout en gardant un niveau très très honnête. Mais il a surtout deux avantages indéniables et majeurs par rapport à FS 2022. Il ne prend pas autant de place sur votre disque dur et votre carte graphique sera véritablement capable de le faire tourner en VR convenablement, ce qui lui vaut d'excellents avis sur Steam. Le jeu Paradox of Hope a également des avis très positifs sur Steam. Pour 18 euros, le titre vous propulse dans les labyrinthes mystérieux du métro post-apocalyptique de Moscou. Pour atteindre vos objectifs dans ce FPS d'horreur, il faudra tantôt se la jouer en mode furtif, tantôt en mode bourrin et tout défouraillé. Son mode raid propose une génération procédurale de niveaux pour des parcours souterrains qui changent constamment. Un jeu de survie plutôt grisant qui aura donc toutes les mécaniques classiques du roguelite et qui pourra de temps à autre vous mettre des bons coups de stress. Âme sensible, s'abstenir ! Accessible pour un peu plus de public, c'est Dischronia Chronos Alternate qui a également fait sa sortie cette semaine. Là encore, on parle d'un jeu qui a su convaincre les joueurs et la presse VR avec d'excellentes notes. C'est un titre interactif qui place les joueurs dans une ville marine futuriste. A la manière d'un Minority Report, les rêves sont utilisés dans ce monde pour s'assurer que les crimes soient empêchés avant même qu'ils ne se produisent. Pourtant, le fondateur de ce soi-disant paradis est tué lors d'un incident théoriquement impossible. Il faudra donc résoudre cette affaire en touchant des objets, ce qui permettra d'accéder à leur passé mais aussi aux souvenirs de certaines personnes. 20 balles plutôt bien dépensées sur votre quest si vous aimez le genre. Et si vous aimez le genre, le très bon Little Cities vient de se mettre à jour avec l'update nommé Attractions. Celle-ci permet aux joueurs de nouveaux moyens de décorer et d'embellir leur ville avec leur propre style et leur propre design tout en ajoutant de la profondeur au gameplay sur toutes les cartes. Le menu Construction proposera désormais une collection d'objets allant des chaises de plage au parc en passant par les magasins de beignets. Chaque attraction contribuera à augmenter votre cote de style qui est un nouveau système par lequel le jeu évalue votre ville. Sachant qu'il faudra faire attention où vous posez tout ça puisque chaque attraction a un emplacement optimal. Débloquer la totalité des attractions offre donc un système de progression aux joueurs qui redonnera un bon coup de fouet et de durée de vie à ce très bon jeu. Très bon jeu aussi, c'est Rec Room Studio qui va dorénavant vous permettre de créer des univers via Unity et même de le faire en collaboration avec d'autres joueurs. Une énorme plus-value pour le titre qui permettra très clairement de proposer des univers beaucoup plus beaux. Une annonce qui vient juste un peu avant que Meta annonce de vraies nouveautés techniques pour son Metaverse. Meta qui ne démord pas dans sa volonté de nous surprendre et qui propose une sorte de full body tracking simplement avec le Quest 2. Des algorithmes sont chargés de piffer la position de vos jambes lorsque vous bougez et le rendu est plutôt impressionnant. N'étant pas vraiment du tracking et ayant tendance à briser l'immersion avec ses erreurs, il sera surtout utilisé à terme sur le corps de la personne que vous regarderez dans le Metaverse. Allez, il est l'heure de la question ! Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante et cette fois, c'est Clément, Sifo Lost et bien d'autres qui demandent qu'est-ce qu'on a foutu ? Eh ben, c'est très simple, j'ai fini par trouver un logement qui me convenait donc j'ai déménagé tout simplement. Alors normalement, ça prend que trois jours, on est bien d'accord et parfois un an pour ouvrir le dernier carton qui traîne, qui ne servait à rien et qui aura fallu mettre à la poubelle. Mais dans le cas présent, en fait, je suis sorti de l'Union Européenne et intégralement de l'euro donc il y a eu beaucoup de choses à faire, à changer en termes de façon de vivre pour que tout ça se passe, etc. Surtout qu'à la base, je suis plutôt chauvin et casanier donc ça ne s'est pas fait sans sacrifice et puis j'ai pris un peu de vacances aussi quand même. Donc voilà, tout ça a pris du temps pour de vrai mais voilà, sauf changement en termes d'horaire, de boulot ou des problèmes d'électricité, on est de retour. Et voilà, ça sera tout pour cette semaine. Comme d'hab, on espère que ça vous a plu et que vous êtes content de retrouver votre émission hebdomadaire et on vous dit à la semaine prochaine. Des bisous, ciao, ciao ! Ça y est ! Je m'en doutais un peu que c'était ça et que c'était qu'une question de temps, je vous en avais déjà parlé mais l'Unreal Engine 5 prendra enfin en charge Night Night et l'Uben en VR avec la version 5.1 ce qui veut dire qu'on va pouvoir avoir des rendus de folie avec des ressources optimisées au maximum en VR et le développeur propose même un lien pour tester ça si vous le souhaitez que vous retrouvez bien évidemment dans la description de la vidéo. Sinon ça y est du coup, j'ai pu remettre mon faucon au mur. Ouais, c'est ça qui m'a pris deux mois. Il est trop bien mon faucon. Ha !